et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la démo de new cycle un city builder après une apocalypse liée à une éruption solaire alors ce qui va se passer et qui est assez spécial j'aime beaucoup c'est qu'il y aura le côté survie de notre colonie non seulement liée à tous les besoins des personnes qui vont y habiter donc tout ce qui est nourriture eau etc mais il n'y aura pas que ça puisque on va devoir faire face à pas mal d'intempéries et de soucis liés au climat on va dire alors déjà il y aura des très grosses tempêtes ce genre de choses mais également le côté justement éruption solaire où de temps en temps on pourra avoir des genres de boules de feu littéralement qui tombent du ciel et qui explosent un petit peu notre population et les différentes structures qu'on n'aura plus placées pareil ce que j'aime beaucoup dans le jeu je vous invite d'ailleurs à aller regarder un petit peu le trailer sur la page team si jamais ça vous intéresse vraiment l'univers est très sympa on a un univers où ça fait très industriel vous allez voir et d'ailleurs il y a même une fois qu'on est bien plus avancé je pense pas qu'on ait l'occasion de le voir ici mais une fois qu'on est vraiment avancé on voit qu'il y a des lignes de ressources aussi on dirait presque des usines vous savez à la factorio ce genre de choses alors que de base le jeu ne donne pas l'impression qu'on va aller jusque là quoi donc c'est vraiment impressionnant ça fait vraiment des grosses usines et tout je trouve ça trop stylé une fois qu'on est vraiment développé mais bon déjà on va commencer par le commencement donc je vais retirer la pause on va cliquer sur lui ok et on va commencer avec le tuto comme ça il va nous aiguiller un petit peu sur ce qu'on va devoir faire donc c'est parti on va devoir faire un camp de collecte et on va devoir collecter déjà des ressources de base vont servir j'imagine à la construction donc au niveau des ressources oh ici on a beaucoup de ressources de ce côté là on a de la pierre on a du bois et on aura aussi du métal plus tard donc je me dis que c'est pas un mauvais endroit où démarrer notre industrie je pense qu'on va se mettre vers là voilà alors pour le moment les autres constructions sont bloquées très bien je vais accélérer un petit peu le temps que ça se fasse là logiquement on va voir nos petits personnages qui vont venir rapporter les ressources et commencer à construire très bien ensuite on va attribuer trois ouvriers au bois trois ouvriers à la collecte de pierre on voit combien on va en produire très bien il faut que j'en produise 20 et 10 on va laisser ça se faire sachant que le moment je peux pas faire de route un du coup on va juste suivre ce qui est demandé et regardez on voit bien les trois ouvriers j'ai mis à la pierre et normalement il ya bien les trois ouvriers aussi au bois qui se baladent c'est juste qu'il y en a là je vois pas trop les autres mais ils y sont ils y sont c'est juste que le bois forcément il se sépare un petit peu plus voilà ça c'est fait première étape du tuto deuxième étape transformer le bois pour avoir des planches donc on va aller dans production un beurre mille et ouais je pense que je peux presque le coller en fait comme ça il y aura une route déjà dessus jusqu'à ce que je puisse en mettre d'autres et je ferai je ferai peut-être le côté résidentiel plus à gauche on verra ça très bien donc on va le lancer je peux pas mal zoomer j'aime bien j'aime bien dans les jeux du genre regardez lui avec les ressources qu'il doit avoir dans le dos vu que me marche et j'aime bien voilà quand on a des city builder vous savez on a vraiment de la vie on voit tout le monde se balader avec chaque item et tout je trouve ça vraiment génial même des petites animations dans les différents bâtiments donc là on va sélectionner la ressource nous on veut faire du bois on va mettre le max possible pour le moment puisque j'ai pas mal de workers de disponibles et puis voilà on va accélérer un petit peu voyez qu'il ya le mec qui travaille là dedans je sais pas si on le voit seul mais pour le moment il a l'air d'être d'être tout seul ici maintenant va falloir produire de l'eau forcément faut quand même voir aussi puis j'imagine que l'eau on va pour l'utiliser également pour d'autres choses un peu chiant un peu chiant parce que le niveau d'eau serait plutôt là bas bon bah je vais les mettre avec je ferai une route qui passera là et là à la limite donc je vais mettre le puits vers ici puisqu'il a l'air d'y avoir plusieurs spots d'eau on va être au milieu je pense ça va bien produire allez on va se mettre ici et puis je laisse l'espace comme ça pour les prochaines routes qui arriveront allez les constructeurs qui passe par ici regardez lui il amène une petite caisse elle elle amène une genre de mallette et lui toujours le mec qui arrive avec vraiment masse ressources donc lui le bois je crois que c'est un c'est un bûcheron juste ok ouais donc là ils me disent qu'il n'y a pas de route connectée effectivement ce qui n'empêche pas que ça a l'air de produire en eau mais ouais ça c'est juste la workforce en fait c'est le c'est l'efficacité tout simplement voilà donc va très bien c'est quoi la suite ok il faut produire un peu d'eau dès qu'on pourra faire les routes encore une fois je ne peux pas pour le moment dès qu'on pourra on pourra augmenter un petit peu l'efficacité des bâtiments parce que pour le moment on n'est pas au top ok donc maintenant on va les collecter des champignons champignons on va faire ça alors finalement pareil j'ai l'impression que je vais faire vraiment tout ce qui est entre guillemets industrie de ce côté là on va collecter les champignons ici on va faire ça comme ça il ya tout ce qu'il faut à côté donc pas s'embêter plus ok il se met à pleuvoir un petit peu alors pour info on est actuellement donc sur la démo j'ai eu un petit accès anticipé mais pour vous elle sera sortie ou elle va sortir en tout cas aujourd'hui sachez que sur la démo on peut jouer que dans le mode sandbox pour le moment et pas le mode campagne il ya aussi des scénarios j'ai vu disponible plus tard mais en tout cas pas pour la démo hop ils vont cueillir des champignons et de ce que j'ai compris sur le sandbox il n'y a pas forcément tous les événements qui peuvent porter préjudice on va dire donc c'est un peu plus tranquille le côté sandbox mais pour l'instant c'est vraiment le seul niveau auquel on a accès donc ok va falloir que je fasse une recherche et ensuite on va pouvoir commencer à nourrir notre population donc la recherche qui se fait ici ici basique construction on va débloquer les stockpiles donc les entrepôts de stockage à soup kitchen à la cuisine pour faire un et tout ce qui est les milles et tout ça et bien on va lancer ça va lancer ça je pense la recherche on voit à gauche c'est en train de monter hop ça va se terminer très bien et maintenant c'est dans quoi production j'imagine soup kitchen soup kitchen je pourrais presque laquelle est là de cette manière la route qui passera ici sera nickel ouais on va faire ça et donc là ouais les gens commencent à me dire qu'ils apprécieraient d'avoir de la meilleure nourriture est ce qu'ils peuvent manger production qu'on son consommation ils ont pas l'air de manger même les champignons déjà comme ça à noter les petites flèches qui ont l'air de me dire si je produis plus de ressources que nécessaire ou non ouais là vraiment ils ont faim ils sont très très faim on va produire vite on va produire alors comment ça marche avec les champignons et de l'eau et on va faire 10 de nourriture toutes les deux heures on va faire ça à fond on va faire ça à fond même les champignons j'en produisent quand même pas mal par rapport à ce que j'utilise ah ouais quand même j'en utilise pas mal aussi parce que sinon j'allais vous dire quitte à faire un deuxième bâtiment quoi mais alors là il faudra que je refasse d'autres champignons également ok donc maintenant objectif mettre les rations tout un ok en régulière qu'on va là dedans distribution de base on était en l'eau et en restant l'eau pour pour l'eau on pourrait peut-être augmenter ou l'eau on l'utilise à la fois pour qu'ils boivent et pour faire de la nourriture on va mettre là dessus et ce logo là c'est en fait le moral ok donc là le moral va augmenter un petit peu et là il faut les nourrir deux fois d'affilée genre deux jours d'affilée donc pas poser de soucis a priori on n'est pas si mal mais pas si mal mais ça descend bien quand même ok ça descend bien mais c'est bon on s'en est sorti c'est suffisant et maintenant on a terminé le tuto alors oui voir est ce que j'ai les routes j'ai les routes de débloquer alors moi ce qui m'intéresserait c'est de faire ça ça on va refaire une route ici et donc là déjà ça va produire un petit peu plus ensuite moi ce qui me dérange c'est que j'ai pas l'air d'avoir suffisamment de nourriture pour tout le monde pareil on doit avoir des points de technologie maintenant de débloquer très bien ça c'est rouge parce que il nous manque une technologie ok et donc là c'est la seule qu'on peut avoir c'est celle-ci pour faire les cabanes ok donc on va faire ça et le temps que ça se fasse bien écoutez moi j'ai bien envie de regarder alors on a des stocks effectivement pour être intéressant d'en faire un petit peu plus tard mais je ferai bien un autre camp pour aller récupérer de la nourriture parce que c'est vraiment intéressant de le faire au même endroit est-ce que ça va suffire ou pas bon là je peux le faire à côté comme ça j'ai envie de le faire à côté ici poursuivre cette route là donc là un deuxième camp et je ferai bien également une deuxième cuisine je vais mettre là bon ça va enlever un peu de bois mais ça va c'est pas le pire parce qu'en plus si je commence à avoir un petit peu plus d'habitants la nourriture ça tiendra jamais déjà que là c'est vraiment très limite ce qui est dommage c'est que je suis vraiment limité à 3 personnes pour travailler ici alors peut-être que je pourrais l'améliorer plus tard d'ailleurs ici il y a effectivement upgrade next tier ça me coûte des ressources que je ne possède pas pour le moment mais voilà pareil ici j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs tiers de construction ça va jusqu'à 4 donc j'imagine que dans la version finale il y aura beaucoup de choses à faire je viens de débloquer ok les habitations et là il me demande de leur donner un petit peu de nourriture ça ça devrait aller alors pour l'instant je suis encore en pleine construction donc je ne vais pas construire autre chose on va les laisser faire ça voilà allez 1, 2, 3 et ici on va refaire ça alors par contre au niveau de l'eau je pense qu'on est bon quand même j'ai l'impression que j'en produis vraiment beaucoup we need shelter let's go ils veulent 3 habitations on va les faire maintenant que j'ai terminé les autres constructions on va les faire genre là 1, 2 oh puis 3 ici ici je pourrais caler même d'autres choses je pourrais soit caler des habitations soit voir s'il y a d'autres choses qui passent mais en tout cas je peux me permettre de faire une route à ce niveau là et ça devrait passer là-bas on a déjà la route ici il faut juste mettre voilà je travaille là et au niveau des recherches peut-être qu'on peut se permettre aussi de débloquer quelque chose d'autre les forges on a déjà de l'iron ore en plus à farmer à côté de nous donc forge, smith donc forge ça va être pour avoir les lingots de fer smith très certainement pour faire les outils nous servirons plus tard donc allez on va lancer ça et déjà vous voyez que ma petite colonie prend forme et j'aime beaucoup je vous dis bah regardez déjà la population qui se balade on commence à avoir du monde qui se balade un peu partout donc ça c'est pour 10 de pop housing on est à 70% donc pour moi il manque quand même des gens pour moi il faut rajouter encore ça je ferais bien des routes tous les 4 comme ceci ça peut être sympa ok donc là ils sont contents normalement la recherche c'est fait et je peux en faire d'autres hunting hum il me faut des outils pour débloquer le hunting en fait la chasse comme ça on pourra pêcher et chasser également de ce que je vois donc déjà bah pour ce faire effectivement on va aller dans les ressources on va déjà regarder lui pardon on va attribuer 3 ouvriers à cet endroit là puisqu'on avait la ressource vous voyez available ressource on a 5600 d'iron à miner et donc on va pouvoir le produire à côté forge et smith ah si ça passe là j'avoue que ça m'arrange ah est-ce qu'il n'y a pas un délire par contre des habitations qui n'aime pas avoir les forges à côté vous savez les grosses industries qui polluent et tout je sais pas trop ok bon là ce sera juste les forges et smith on va en mettre un ici on va déjà tester comme ceci niveau stock effectivement je commence à avoir aussi un problème stockpile ça va être là dedans je vais le faire ici l'entrepôt qui va me permettre de stocker un peu de ressources parce que là j'ai l'air d'être max vous voyez 1100 sur 1100 les autres ressources on a l'air d'être quand même assez large pour le moment mais celle-ci ça peut être dérangeant d'autant qu'il y a un truc qu'il faut comprendre c'est qu'il y a aussi les saisons qui passent si vous remarquez en bas à droite de l'écran donc déjà il n'y a pas d'événements météo dangereux comme ils disent qui sont observés qui risquent d'arriver ou quoi ce qu'il faut comprendre alors juste toi Iron voilà ce qu'il faut comprendre c'est que par exemple la collecte des champignons qui est pour le moment ma seule source de nourriture on rappelle je ne peux pas le faire lorsqu'on sera en hiver donc j'ai effectivement beaucoup de champignons pour le moment plus que nécessaire mais plus tard j'en aurai pas forcément assez parce qu'il faut tenir tout l'hiver avec les rations que je vais pouvoir me faire avant par contre au niveau de l'eau je ne me rends pas compte on en produit un peu plus qu'on en consomme pour le moment je pense que c'est bon tout le supply is low effectivement les outils on va les produire très prochainement ah stockpile du coup on a augmenté on peut passer quand même à 1100 ah parce qu'il n'y a pas la nourriture attendez ah c'est moi qui l'augmente ici vis storage total storage donc là si j'augmente oui j'augmente là où je veux après ok je vais augmenter déjà les champignons puisque c'est le seul qui dépasse mais après on va voir si jamais j'arrive à bloc quelque part j'augmenterai la ressource en particulier et donc là on a tous les rangements qui sont là et on a les planches on a le bois la pierre ça je pense que c'est l'iron n'est pas encore transformé d'ailleurs ça c'est les lingots du coup derrière c'est sympa alors donc ici on va faire des outils qui se font avec des planches ainsi que des lingots les lingots on en fait deux ici là ils en récupèrent deux bon on va 14 par jour normalement on va être à peu près bon normalement ça devrait être pas mal et donc avec les outils je vais pouvoir débloquer la chasse donc là il faut juste que je laisse faire je vais augmenter un petit peu la vitesse et déjà ouais on n'est pas trop mal c'est satisfaisant ce côté on voit les ressources se produire on sait qu'il y a des choses qui se passent au moins que les gens travaillent c'est cool au niveau des ressources alors là il y a un truc qui me dérange les champignons on n'a plus de champignons on n'a plus de champignons et ce n'est pas du tout lié à la saison c'est juste lié au fait qu'il n'y en a plus dans la zone je vais bientôt pouvoir débloquer la chasse peut-être que je pourrais faire avec ça puisque si je ne dis pas de bêtises si on clique là-dessus regardez la chasse on a de 1900 de débloquer ça va nous faire de la peau et de la viande ceci dit effectivement il faudrait peut-être qu'on est passé en automne marqué en bas à gauche il faudrait très certainement que je fasse d'autres camps de collecte un petit peu mieux placés ou du moins placés à des endroits différents on pourrait pêcher mais là on ne peut pas on va faire ça comme ça et donc là vous forcément vous ne pouvez plus me faire de la nourriture vous allez le faire uniquement avec de la viande pour le moment mais il est évident qu'il est clair qu'il me faut aller récupérer de la nourriture ailleurs bon le problème c'est que je ne vois pas trop de poissons est-ce qu'on les voit de là ? ah ouais si il y en a là-bas effectivement on va pouvoir pêcher ici à la limite et je pourrais récupérer très certainement plus de nourriture de l'autre côté aussi à voir au niveau des productions ce que ça donne parce que là si je regarde on est à 58 nourritures par jour la chasse c'est quand même pas mal pour le moment ça ne me paraît pas dégueu surtout qu'on a quand même beaucoup de nourriture pour l'instant we need more qu'est-ce qu'ils veulent ? qu'est-ce qu'ils veulent ? let's let's do this let's do it 50 outils ouais bon ça va se faire ça va se faire est-ce qu'on a des recherches à faire ? il y a deux recherches qui sont pour le moment verrouillées celle-ci qui me demande a des lingots et effectivement les lingots j'en produis pas assez parce que je fais que des outils et donc ça c'est pour la surveillance les scouts c'est qui ? ça va être pour les envoyer dans d'autres zones non ? parce que normalement on peut justement aller explorer d'autres zones et tout ça ça c'est pour tout ce qui est énergie donc je pense que je vais déjà faire en sorte qu'on produise un petit peu plus parce que j'ai beaucoup de matériaux mais je produis pas assez d'iron donc il est évident il me faut des forges je pense même que je pourrais me permettre d'en faire encore une nouvelle mais je reconnais que là je vais commencer à manquer un peu de travailleurs je sais qu'on peut en avoir aussi qui arrive justement à avoir de la population qui demande de rentrer je vais monter un peu remarque ça ils pourront le farmer plus tard 1500 c'est bien déjà en stock mais ouais on peut avoir plus d'ouvriers qui vont arriver de même pour le moment je commence à en manquer un petit peu ouais parce que si je dois en mettre un peu plus à la nourriture bah vous voyez que là là on est pas bien stability qu'est-ce que vous voulez ? ouais vous voulez manger c'est bon en fait vous allez manger tranquillement puisqu'on a tout ce qu'il faut vous allez être content logiquement ça y est on a des lingots qui arrivent je vais pouvoir débloquer l'électricité alors comment ça va fonctionner qu'est-ce que ça va nous apporter on va le savoir plus tard à noter qu'on a déjà tout ce qui est les lignes électriques et tout ça qui sont le long de la route ok donc successful les gens sont contents on a fait les objectifs qui étaient demandés donc là on est bien au niveau des pots je pourrais en stocker peut-être un petit peu plus éventuellement on va passer à 1000 puisque j'ai quand même de l'espace au niveau du stockage les pots j'imagine ça va être peut-être pour des vêtements pour l'hiver ce genre de choses bon ici on a vu un peu les bâtiments là aussi là aussi scout guild qu'on va débloquer j'ai bien peur que la démo s'arrête d'ailleurs sur ce qu'on voit là pas très sûr quoi que non le je ne sais plus si on l'avait avant ou pas lui parce que là je vais pouvoir faire de l'énergie c'est très bien mais à quoi ça va servir comment ça marche ok donc ça c'est les vents qui passent qu'on voit et donc c'est l'énergie qui va être générée donc genre si je le mets là est-ce qu'il y a une orientation ou pas genre comme ça par rapport au vent je ne sais pas trop je vais en mettre un je ne sais pas du tout pour le moment est-ce que ça va juste augmenter la production de certains bâtiments le fait d'avoir de l'énergie par exemple je ne sais pas celui-ci je ne vois pas d'infos en fait dessus si je vois une info comme quoi il y a 60 d'énergie électricité on est à 60 sur 60 mais par conséquent comment on le génère c'est que j'en produis déjà je consomme 100 j'en produis 200 ah c'est ici ici effectivement peut-être que notre bâtiment principal on produit donc ok il y a vraiment des bâtiments qui ont l'air d'en utiliser on ne sait pas lequel c'est qu'est-ce qu'on a d'autre est-ce qu'il y a lui qui en qui en on somme 60 il manque 40 quelque part je ne sais pas lequel c'est qui consomme après ouais ah et là-bas j'ai quand même les poissons aussi que je vais aller récupérer donc on va peut-être produire avec du poisson ici ça c'est avec du poisson et de l'eau ça va il n'en demande pas beaucoup ça devrait se faire voilà et donc là normalement 314 de production ok donc là on est à 214 on est à 114 en constant ok ouais bon c'est juste qu'il y a des bâtiments qui effectivement utilisent de l'énergie et là il ne nous manque plus qu'une recherche à faire pour le moment alors est-ce que ça va nous débloquer d'autres choses ou est-ce que ça va nous bloquer ici pour la démo les amis je ne sais pas trop mais alors déjà qu'est-ce qu'il me faut il me faut des genres de pages je ne sais déjà pas si je peux les produire en fait quand ah ouais je ne sais déjà pas où est-ce que je les produis qu'est-ce que ça peut être là bon tous ces camps là ce n'est pas ça bien sûr les forges les forges on va faire ça ok je ne sais pas trop où est-ce qu'on va le faire je me demande si j'aurais pu le rename ici ok advisor ok ça c'est le tiers du coup on n'est pas loin de passer au T2 ah le paper paper c'est ça qu'on veut 11 new resources and the building and technology nous produisent ok mais du coup c'est lié à c'est lié à quoi que je débloque ça par contre est-ce que c'est lié justement à ce qu'on voit ici genre la population et tout qu'il faudrait juste augmenter peut-être c'est juste ça qu'il faut augmenter et que ça va me débloquer ce qu'il faut du coup pour pour avoir ce qui manque ah c'est on est en hiver donc ça c'est plaisant aussi de voir justement la saison vraiment visuellement changer parce que ça les knowledge c'est pareil j'en ai 2100 ça se produit tout seul et la population c'est pareil il y a le système vous savez d'adultes enfants et tout donc il y a forcément un système de repro qui fait qu'on va avoir de plus en plus de population mais en plus de ça on peut avoir des événements aléatoires qui font que par exemple un groupe de survivants arrive proche de notre colonie et est intéressé pour nous rejoindre donc ça peut être lié effectivement à tout ça donc là en l'occurrence moi je comprends qu'il faut que j'attende d'avoir ah vous voyez des adultes et tout il faut que j'attende d'avoir plus de population pour pouvoir débloquer ensuite le papier nécessaire moi je le comprends comme ça de ce que je viens de voir donc en fait à part attendre je peux pas faire grand chose pour le moment ce camp de scouts je sais pas trop à quoi il va servir pour l'instant mais 46 sur 50 2300 sur 2400 c'est clairement ça même est-ce qu'il faut vraiment les deux ou est-ce qu'il en faut qu'un seul je pense qu'il faut les deux quand même mais le camp de scouts je pense vraiment moi c'est pour faire des expéditions pour aller prendre des infos sur oh ah oui il est bien chargé pour aller prendre des infos sur justement les zones voisines etc bon je vais laisser tourner un petit peu mais sinon on s'arrêtera là de toute manière on est à peu près à une trentaine de minutes pour la vidéo je pense que c'est pas mal aussi pour une découverte hyper curiosité on va faire une petite ellipse je vais laisser un peu tourner on va voir si ça monte assez vite tout seul ou non si j'ai un événement qui me propose de faire monter à la population ok bon ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des shelters supplémentaires des habitations supplémentaires puisque tout le monde n'en avait pas donc là housing on est bien à 100% j'ai également augmenté la distribution de nourriture d'eau et d'outils puisque même les outils en fait ils m'en demandent au quotidien donc j'ai augmenté tout ça j'ai tout mis en extra bon j'avais testé de tout mettre en régular là jusque là je trouvais ça pas mal là j'ai tout mis en extra alors morale efficacité donc on voit un petit peu la workforce voilà efficacité ici on voit un petit peu sur quoi ça impacte donc je pense pas que ça impacte sur le fait d'avoir ok c'est des spécialistes d'avoir plus de population mais dans le doute voilà je voulais vraiment toucher à tout ça pour voir si ça allait m'aider à augmenter ma population plus vite en tout cas pour le moment ça n'a pas l'air d'être le cas j'ai pas eu d'évente non plus me demandant d'avoir de la population ce qui est étonnant parce que je vous dis moi je l'avais eu sur ma game test assez rapidement donc je sais pas je sais pas si je vais l'avoir ou pas ou si c'est fait exprès aussi pour la démo d'être bloqué avant d'avoir les 50 je sais pas trop les amis en tout cas comme je vous l'ai dit avant je pense qu'on a fait un bon petit tour de cette démo à l'heure actuelle franchement c'est un bon city builder je pense que vraiment alors encore une fois on a pas vu justement ce qui fait la force du jeu à l'heure actuelle mais déjà on voit que ça fonctionne avec ce qu'il y a là on voit que moi l'environnement j'aime beaucoup voilà cette ambiance et tout ça ces constructions cette vie qu'il y a dans la ville et tout donc ouais clairement je pense qu'une fois que le jeu sortira avec toutes les possibilités qu'il y aura je pense qu'il y a moyen que ça devienne un très très bon city builder pour le coup voilà mais écoutez en tout cas merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo encore une fois la démo est disponible de toute manière sur Steam où va l'être aujourd'hui donc si jamais vous voulez le tester de votre côté vous le pouvez et puis moi de mon côté je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos à très bientôt